Musique On croit tout connaître sur les papillons, mais savez-vous qu'il existe plus de 160 000 espèces connues et certainement encore beaucoup d'autres à découvrir ? C'est-à-dire que c'est pratiquement une espèce animale sur dix qui est un papillon, mais que ce monde nous est un petit peu inconnu parce que 90% de ces espèces-là sont des espèces nocturnes. Ils ont également les papillons beaucoup plus de capteurs photosensibles que nos yeux. Nous, on est sensible à trois couleurs. Les papillons ont jusqu'à 15 photorécepteurs différents, ce qui leur permet notamment de voir dans les ultraviolets. Mais les prouesses des papillons ne se limitent pas à leurs capteurs. Il y a des espèces migratistes qui font de très grandes distances. Le monarque américain, par exemple, parcourt 4000 km du nord du Canada à la fin de l'été pour rejoindre ses quartiers d'hiver au Mexique. Musique Cette communication visuelle, elle a comme fonction à la fois d'attirer un partenaire, parfois au contraire de passer totalement inaperçu. Il y a énormément d'espèces de papillons de nuit qui sont très cryptiques, qui se cachent, se font dans le décor très naturellement. Ou alors même d'avoir des couleurs très criardes qui s'adressent plutôt à leurs prédateurs en disant, attention, si vous me mangez, je suis toxique ou en tout cas, je vais avoir un très mauvais goût. Il y a également la communication sonore. Les papillons sont capables, pour certaines espèces, d'émettre des sons qui s'adressent à la femelle. Cette parade ultrasonore, elle a parfois aussi une autre fonction. Les ultrasons sont aussi utilisés par les chauves-souris pour pouvoir les repérer et les manger. Certaines espèces sont capables de produire des leurres d'ultrasons, ce qui fait que la chauve-souris se trompe de proie et ils peuvent ainsi lui échapper. Quand on regarde les chiffres, c'est pratiquement une espèce sur cinq qui a disparu au cours du siècle dernier dans la majorité des départements du nord de la France. Les causes de cette disparition sont bien connues. C'est la disparition des habitats, on va détruire, transformer des habitats naturels pour en faire des champs, pour en faire des villes, des routes, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment, à l'échelle globale, c'est faire en sorte de remettre un peu plus de nature dans nos paysages. Et puis à l'échelle individuelle, finalement, on peut aussi agir dans nos jardins où souvent on a un gazon très tondu. On peut laisser un peu plus de végétation spontanée, des orties, des ronces, mais des violettes qui serviront de nourriture pour les chenilles et puis évidemment des fleurs qui puissent se nourrir. Comme ça, on peut avoir la chance de profiter du magnifique spectacle des papillons dans nos jardins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada